Bonjour, bienvenue à EDM Suisse. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre produit miracle pour nettoyer nos machines d'électro-érosion, l'EDM Cleaner. On l'utilise pour nettoyer les parois inox de nos machines. Je vais vous montrer un peu le résultat qu'on a fait sur un réservoir de Robophyll 2020 qui est derrière moi. Ici, on a un produit d'Ele Cleaner. C'est un produit qu'on a développé avec une société suisse. Pour avoir le résultat de la machine actuellement, on a enlevé tous les dépôts cuivreux et tous les dépôts d'algues qu'il y a dans la machine. On retrouve les parois inox. Dans votre machine, vous avez beaucoup de dépôts qui se mettent dans le bac très sale, le bac sale qu'on a ici et le bac propre. Ce bac propre doit être exempt d'algues et de dépôts pour envoyer toute la partie d'eau filtrée et déionisée sur la tête de votre machine. Si l'eau est sale, ça bouge vos filtres. Si l'eau est complètement mal déionisée, vous avez une mauvaise coupe. Il y a une perte de vitesse au niveau de votre coupe sur votre machine. On essaie d'avoir de l'eau thermostabilisée, de l'eau propre, de l'eau déionisée qui arrive dans la partie supérieure et inférieure de la machine pour qu'on ait une coupe parfaite. Pour atteindre cette coupe, on doit nettoyer le bac. Ça dépend de l'utilisation de la machine, des fois chaque année, des fois chaque croissant. Ça dépend de l'incidence de maintenance. On propose aussi nos contrats de maintenance pour faire le nettoyage de ces machines là. Il y a deux personnes de jour dessus pour changer les tuyaux, enlever tous les dépôts qu'il y a dedans et puis tous les dépôts de décomptation. Des fois, c'est assez énorme. On a des résultats chez les clients où on a les filtres qui sont carrément pleins parce qu'ils ont envie de les changer ou parce qu'il y avait des tuyaux qui étaient percés et la pression ne montait pas. Donc maintenant, aujourd'hui, on a fait ce système là. On peut voir qu'on a les poteries ici qui sont propres complètement. Le nettoyage est complet, donc tous les dépôts sont évacués avec d'autres produits. Donc on ne frotte pas trop sur les parois parce que plus on frotte sur les parois, plus on crée de l'adhérence pour les albis. Donc voilà, si vous voulez économiser de l'argent, économisez vos filtres, économisez vos prix de consommables au taux horaire. Faites un nettoyage de votre machine, nettoyage du bac, utilisez les bons produits et comme ça, vous avez un résultat optimum et une vitesse de coupe optimum sur votre machine. Voilà, merci pour votre attention. C'était EDM Suisse, Yannick Göring. Je vous souhaite une bonne journée.